Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue toujours dans notre grand chapitre SpanigTree. Donc là on va voir le protocole RSTP, le rapide SpanigTree, donc une version qui est inspirée du protocole SpanigTree. Alors donc on va commencer par une introduction, on va voir le fonctionnement du protocole RSTP, on va essayer de le comparer avec le protocole qu'on a détaillé avant, donc le protocole standard STP avec la norme 802 ND et on va finir par un lab. Alors donc, comme on a déjà vu le protocole STP, donc avec la norme 802 ND qui a été conçue à un moment où la reprise de la connectivité après une panne, après un port qui va tomber en down, ou bien carrément un switch qui tombe en down, donc on a vu dans un délai environ de 50 secondes, d'accord ? Alors ce laps de temps a été considéré comme des performances adéquates, mais avec l'arrivée de routage niveau 3, donc si on va juste revoir notre modèle qu'on puisse baser en couche, donc l'accès distribution et corp, donc il faut savoir qu'actuellement, donc il y a des infrastructures réseau, on a carrément du niveau 3 ici qui tourne entre l'accès et la distribution, donc carrément du routage. Routage ça veut dire un protocole de routage, donc après on a une partie, une grande partie routage, donc on va voir le protocole OSPR, UIGRP, donc il y a des infrastructures où ils ont implémenté un protocole de routage carrément entre l'accès et la distribution, c'est-à-dire pas de protocole niveau 2, pas de STP, donc STP c'est un protocole niveau 2, d'accord ? Alors, donc à l'arrivée du routage entre l'accès et la distribution, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc ils ont développé un protocole inspiré du protocole STP, sauf qu'il est plus rapide, donc rapide ça veut dire quoi ? C'est par rapport au temps de convergence. Donc le RSTP avec la norme 802ND, donc ça fonctionne exactement de la même manière comme le protocole STP, donc le 802ND, d'accord ? Donc le principe, la terminologie reste toujours la même, donc la plupart des paramètres ont été laissés, inchangés, de sorte à ce que les utilisateurs ou bien les administrateurs réseaux, donc qui sont déjà familiarisés avec le protocole STP standard 802ND, peuvent rapidement et facilement configurer le nouveau protocole RSTP. Alors donc la norme qu'on va découvrir aujourd'hui, donc c'est la norme 802.1, c'est 802.1W. Donc avant, on a vu la norme 802.1D pour le protocole STP basique, d'accord ? Donc ça c'est le STP. Alors, donc pour cette partie, donc RSTP, RSTP, c'est la norme 802.1W. Donc tout ce qui commence par 802, pardon, 802.1W. Donc tout ce qui commence par 802 quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un protocole STANDARD, d'accord ? Pour le moment, on parle du protocole STANDARD. Après, on va voir ce qui est propriétaire à Cisco. Donc la terminologie reste toujours la même, donc on ne va pas redétailler, puisqu'on les a vus en détail dans le protocole SpanningTree. Donc il y aura toujours une élection du switch qui va être le chef, donc on a appelé ROOT BRIDGE. Après, donc au niveau du switch non-ROOT BRIDGE, on va prendre switch par switch. Donc chaque switch, il va choisir le meilleur chemin qui mène vers le ROOT BRIDGE, en se basant sur quoi ? Sur le coût. Et le coût, il est calculé par rapport à quoi ? Par rapport à la somme des bandes passantes. Et pour chaque bande passante, on a vu qu'on a un coût. Exemple, le 100M, le coût, c'est 19, d'accord ? Donc ça, c'est le deuxième process. Le troisième process, c'est de casser les boucles, d'accord ? Donc c'est de bloquer des ports. Donc il y a des segments qui vont être bloqués. Et le but, toujours, c'est d'avoir un seul chemin de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. Donc si on revient à notre schéma, le but ici, par exemple, à partir de ce switch d'accès, comme j'ai plusieurs chemins qui mènent vers votre switch, d'accord ? Le but, c'est quoi ? C'est d'avoir un seul chemin à partir de n'importe quel switch vers un autre switch, d'accord ? Tout ça après la convergence du protocole Spanitry. Alors comme on l'a vu avant, avec la fonctionnalité Portfast, donc c'est un outil pour améliorer les performances du protocole 802.1D. Donc on a vu le Portfast, le but, c'est de rendre encore le protocole 802.1D basique, plus rapide, d'accord ? En isolant le protocole Spanitry à partir des end-users. Donc on a vu que ça donne plus de performance à notre réseau. Mais ça reste toujours des configurations de plus, ça veut dire que l'administrateur, il doit configurer en plus. Donc on a le Spanitry qui tourne par défaut, et après c'est à l'administrateur de faire du tuning, d'accord ? Donc comme le Portfast, qu'on a vu, d'accord ? Donc c'est une configuration supplémentaire, sachant qu'il y a d'autres fonctionnalités. Donc une fonctionnalité qui s'appelle AppLink Fast, AppLink Fast, et le Backbone Fast. Donc tout ça, c'est des outils, ou bien c'est des configurations de plus que l'administrateur, donc le Backbone Fast. D'accord ? C'est un petit peu comme, c'est comme le Portfast, ça veut dire que l'administrateur, il doit encore améliorer le protocole Spanitry. Sachant que l'amélioration avec cette norme 802.1W, ce qui est bien, c'est que ces fonctionnalités sont intégrées dans le protocole 802.1W, le Rapid Spanitry. Donc ce qui est bien, c'est que de 1, on a moins de temps de convergence, et donc toutes ces fonctionnalités, tous ces outils sont intégrés par défaut au niveau de cette norme 802.1W. Donc là, on peut dire que le 802.1W peut être considéré comme une évolution du protocole 802.1D. Maintenant, si on veut comparer avec le protocole, si on veut comparer les deux protocoles, donc 802.1D, STP et RSTP, 802.1W, donc on va commencer par la notion de rôle. Donc dans le STP standard, on a vu qu'il y a trois rôles. Donc il y a le port route, il y a le port désigné, il y a le port non désigné, qui est dans l'état blocking. D'accord ? Alors pour le RSTP, on a quatre rôles. Donc le premier rôle, ça reste toujours le même, c'est exactement la même chose, le port qui mène vers le route bridge, ou bien qu'on utilise pour aller au route bridge. Le port désigné, qui permet de forwarder la data, ou bien d'envoyer les données. Alors par contre, pour le port désigné, qui est bloqué, on a deux rôles différents. On a le port alternative, et on a le port backup. Donc les deux, ils sont toujours dans l'état blocking. D'accord ? Après, donc pour le port alternative, c'est l'équivalent du mode non désigné, dans le STP standard. Et le port de plus qu'on a ici, c'est le port backup. Alors si on revient à notre schéma, juste pour expliquer cette notion de port backup, donc ça concerne les ports qui vont vers le haut, ce qu'on appelle les uplink. D'accord ? Les liens qui vont vers le haut. Donc si j'ai par exemple ce port, il est en route. En route port. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si cet utilisateur envoie des données, ça passe par ce port, et ça va vers l'extérieur. D'accord ? Ou bien peut-être vers d'autres machines. Alors, avec le RSTP, donc si on a un souci, au niveau de ce port, qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça bascule d'une manière directe au niveau du deuxième port, qui est en back-up. S'il est en back-up. D'accord ? Et donc ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de gagner en temps de convergence. Contrairement au protocole 802-1D, si on a un souci au niveau d'un port, donc il faut attendre les 50 secondes, entre les 30 et 50 secondes, pour avoir une convergence résout, et pour que le ping reprend. D'accord ? On a vu les tests avec des pings. Donc par contre, avec le 802-1W, donc si on a un souci au niveau d'un root port et un port qui est back-up, donc ça bascule directement sur le deuxième port. D'accord ? Ça permet de gagner beaucoup de temps pour la convergence. Et ça, justement, le port backup, donc si on revient à notre schéma, donc ça, c'est l'équivalent de configurer cette fonctionnalité, qui est le backbone first. Donc au niveau du STP, si on veut avoir ce comportement, ça veut dire que si j'ai un problème au niveau du root, j'aimerais bien que ça bascule directement au niveau d'un deuxième port, sans attendre toute la convergence résout, il faut configurer le backbone fast. D'accord ? Par contre, pour le leçon de 1W, donc c'est une fonctionnalité qui est intégrée. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a le port backup. Si on a un souci, ça bascule directement. Alors, maintenant, concernant les états, donc si on veut revenir au protocole STP, donc on a vu qu'il y a combien d'états pour le STP standard ? Donc il y a l'état blocking, blocking, il y a l'état listening, 15 secondes, donc on a vu que ça prend 15 secondes en moyenne. Après, il y a l'état learning, donc apprentissage, ça prend 15 secondes, et après, l'état forwarding. Donc au final, on a combien d'états pour le STP standard ? Donc on a 4 états, donc blocking, listening, learning et forwarding. Maintenant, pour le protocole 802NW, le protocole RSTP, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont fusionné l'état blocking et l'état listening en un seul état qui s'appelle discarding. D'accord ? Après, on a toujours l'état, ça permet déjà de gagner beaucoup de secondes. D'accord ? Et après, on a l'état learning, qui est resté tel qu'il est, et après, on a l'état forwarding. Donc au final, on a 3 états pour le protocole RSTP. Donc on a l'état discarding, donc c'est le fusionnement de l'état blocking et listening, l'état learning et l'état forwarding. Alors, maintenant, on va passer à la partie configuration. D'accord ? Donc là, on va utiliser des switches Cisco. Maintenant, on ne va pas parler du protocole 802NW, donc 802NW, plutôt, on va parler de la version du même protocole qui est propriétaire à Cisco, puisqu'on va utiliser des switches Cisco. Donc là, le protocole, il s'appelle PVRST+, d'accord ? Alors, on a toujours le R pour le Rapid Spanning Tree. On a le plus pour dire que c'est propriétaire à Cisco. Par contre, là, on a toujours la lettre V. et V, c'est pour VLAN. Donc, exactement comme on l'a vu dans le protocole PVST, propriétaire à Cisco. Donc, pareil, il y a une version qui est propriétaire à Cisco pour la norme 802NW. Donc là, on va l'écrire de côté pour que ça soit clair. Donc, 802NW. Donc, la version propriétaire à Cisco, c'est le Per-VLAN Rapid Spanning Tree, le PVRST+, donc c'est le PVRST+, donc ça, c'est la version propriétaire à Cisco. Donc, ce qui est bien dans ça, c'est que Cisco, ils ont injecté cette tension de VLAN et on l'a vu en détail, d'accord, pour le STP standard. Le but, c'est quoi ? C'est pour faire travailler les deux switches de distribution, d'accord ? Dans le cas, on a plusieurs VLANs. Donc, un switch qui va être root bridge pour une partie de VLANs et le deuxième qui va être root bridge pour le reste des VLANs. Maintenant, on va voir les commandes, les commandes qu'il faut taper. Sachant que par défaut, on l'a vu, donc pour les switches Cisco, le Spanning Tree est activé, c'est quel mode qui est activé par défaut, c'est le PVST, d'accord ? Le protocole qui est une amélioration de ce protocole 802-1D qui est propriétaire à Cisco. Donc, c'est le PVST, d'accord ? C'est le Pervent Spanning Tree qui est activé par défaut. Donc, nous, le but, c'est quoi ? Donc, on va essayer d'utiliser le même lab qu'on a utilisé avant pour le lab, pour le protocole PVST. Donc, on va configurer, on va activer le RSTP ou bien le PVRST au niveau de tous les switches, donc les switches d'accès et les switches de distribution. Alors, donc, la commande, c'est qu'il faut rentrer au mode configuration globale, après taper juste une seule commande et ce qui est bien, c'est que c'est très très facile à activer ce protocole PVRST plus avec une seule commande, Spanning Tree mode rapide PVST et le protocole est activé. Alors, ce qu'on va faire, alors, deuxième commande, donc ça, c'est une commande qu'on a déjà vue, donc c'est pour voir, c'est pour voir tout ce qui est output du protocole Spanning Tree par rapport à un VLAN. Donc, ça c'est bien, pourquoi ? Parce qu'on a des instances séparées de VLAN. Donc, ça veut dire si j'ai 10 VLAN, donc j'ai 10 instances Spanning Tree qui sont indépendantes, d'accord ? Donc, chacune travaille indépendamment par rapport aux autres. Alors, donc, on va utiliser la même topologie qu'on a déjà utilisé pour le protocole PVST. Donc, pour vérifier, on rentre, par exemple, on prend un switch de distribution, le DSWA, donc je vais prendre, on va commencer par ce switch. Alors, enable, si je vais faire, si je vais taper une commande «Shift Spanning Tree » ça va aller. Donc, c'est la commande qui vous permet de savoir j'ai quelle version qui est activée au niveau de mon switch, quelle version de Spanning Tree. Donc là, on le voit, c'est le PVST, c'est le mode qui vient par défaut, d'accord ? Donc, nous, ce qu'on va faire, on va activer le Rapid Spanning Tree avec cette commande. Donc, on vient de voir Spanning Tree mode rapide PVST. Alors, donc, on rentre en mode configuration global au niveau de notre switch. Donc, Spanning Tree mode, donc, si je vais faire point d'interrogation, donc, vous avez le choix entre PVST, Rapid PVST, sachant qu'il y a un autre protocole. Donc là, ce n'est pas 4 traceurs, mais si vous allez au niveau d'un vrai switch, et vous allez taper Spanning Tree mode point d'interrogation, il va vous donner d'activer même un troisième protocole qui s'appelle MSTP, d'accord ? Et ça, c'est des choses qui sont abordées dans le cours Switching avancé. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour notre lab, c'est le Rapid PVST. Alors, on va l'activer au niveau de ce switch. Donc là, vous voyez les ports qui changent d'état, c'est normal, une convergence Spanning Tree. Donc, je vais au niveau, alors nous, on va travailler au niveau des 3 switches, d'accord ? Ou bien des 4 switches, on peut même utiliser le deuxième switch de distribution plus ces deux switches-là. Donc, je vais l'activer au niveau du deuxième switch de distribution, donc Enable. Alors, je rentre au mode Configuration, Spanning Tree, mode, mode, rapide, PVST. et on l'active au niveau du deuxième switch du deuxième switch d'accès. Enable, convt, Spanning Tree, mode, rapide, PVST. Donc, on va attendre juste quelques secondes. Donc, le temps qu'il y ait une convergence Spanning Tree, donc, si on fait un show Spanning Tree VLAN 1, parce qu'on est sûr qu'il y a le VLAN 1, alors, donc là, on voit bien que les ports, ils sont toujours dans l'état Learning, ça veut dire qu'il y a toujours de la convergence Spanning Tree ou bien un rapide Spanning Tree, alors c'est toujours dans l'état Learning, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore la convergence Spanning Tree. Donc, là, quand on voit tous les ports dans l'état Forwarding, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est bon, il y a une convergence Spanning Tree. Alors, donc là, c'est pour vous dire que pour les gens qui travaillent avec le protocole STP, PVST basique, donc, si vous basculez sur le Rapid Spanning Tree, ça va être très facile pour vous. Pourquoi ? Parce que, si vous remarquez cette commande, quand on tape cette commande, c'est exactement le même affichage pour le PVST. Donc, on a la première partie qui concerne le Route Bridge, la deuxième partie qui concerne le Switch lui-même et la troisième partie, c'est les ports ou bien les interfaces qui participent dans le protocole Spanning Tree. Donc là, comme c'est des ports qui appartiennent au VLAN 1, donc on les voit ici, donc l'interface 0.1 et l'interface 0.2. D'accord ? Alors, on voit toujours la phrase qui nous dit que le Switch est le Route Bridge, donc là, par chance, on est tombé sur le Switch qui est le Route Bridge, c'est la SW2. D'accord ? Donc, c'est le Switch qui est le Route Bridge pour le VLAN 1, j'insiste. D'accord ? Parce qu'on peut y avoir, on peut changer, on l'a vu, si je veux forcer un autre Switch pour qu'il soit Route Bridge pour un VLAN, il faut changer quoi ? Il faut changer la priorité. D'accord ? Alors, donc, si je veux forcer maintenant le Switch, par exemple, on a vu que côté Design, l'idéal, c'est d'avoir les deux Switch de distribution comme Route Bridge pour les VLANs. D'accord ? Alors, juste à titre d'exemple, si je prends ce Switch, je veux le mettre en Route Bridge, donc la commande, c'est SpanningTree VLAN 1 Priorité. Alors, ça doit être un multiple de 4096. Donc, je vais mettre la valeur la plus petite, donc SpanningTree VLAN Priorité 4096. Donc, pourquoi je tape ces commandes ? C'est pour vous montrer que c'est exactement les mêmes commandes qu'on a utilisées précédemment pour le protocole PVST. D'accord ? C'est pour vous dire que c'est très facile de basculer du protocole PVST vers le Rapid SpanningTree. Alors, si je vais faire un Show SpanningTree pour vérifier s'il est Route Bridge pour le VLAN 1, effectivement, donc on le voit qu'il est Route Bridge maintenant pour le VLAN 1. D'accord ? Donc, si je reviens au niveau du Switch 2 qui était Route Bridge, la SW 2 qui était Route Bridge, maintenant il n'est plus pourquoi ? Parce qu'on a forcé ce switch de distribution pour qu'il devienne Route Bridge. Alors, maintenant, juste une dernière chose, c'est que on peut configurer un switch avec du RSTP et un autre switch avec du STP. D'accord ? Donc, ce qui est bien, c'est que c'est compatible. Si on va, par exemple, comme on a configuré le RSTP au niveau des 4 switches, donc si je prends un des deux switches qui est toujours au mode PVST, on va le vérifier. Si on fait un Show Spanning Tree Samaray, c'est pour voir quelle version est activée. Donc là, on voit bien que c'est le PVST qui est activé. D'accord ? Et si je vais au niveau du switch de distribution, par exemple, ce switch, et comme on a activé le Rapid Spanning Tree, donc on le voit bien ici, c'est le mode Rapid PVST qui est activé. Mais si on vérifie avec la commande Show Spanning Tree, on va voir, même si on n'a pas activé le RSTP, il arrive à communiquer avec un switch avec du Rapid Spanning Tree. Donc, si je fais un Show Spanning Tree et Verlade 1, par exemple, donc là, on voit bien que pas de souci. D'accord ? Donc, on voit bien que le protocole, le switch, il participe dans le protocole Spanning Tree et pourtant, il n'est pas configuré avec le Rapid Spanning Tree. D'accord ? Et donc là, on peut voir même le port route, c'est quel port ? C'est le 01. D'accord ? C'est le 01 et théoriquement, normalement, c'est ce switch. Si on fait un Show CDP Nibar, juste pour confirmer, Show CDP Nibar, donc là, on voit bien que le Fast 0.1, il va vers quel switch ? Il va vers le DSW 1, ce switch-là qu'on a forcé en route bridge. Alors, donc, conclusion maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une compatibilité entre les protocoles, entre le protocole, alors, si je reviens à notre schéma, donc, il y a une compatibilité entre le protocole 802.1.w et le 802.1.d. Donc là, on parle de normes standards, mais si on veut parler des protocoles propriétaires de Cisco, c'est plutôt dire qu'il y a une compatibilité entre le PVRST plus et le PVST plus. donc le protocole qui est l'équivalent à cette norme, ils sont de 1.d et ça, c'est le protocole qui est équivalent à cette norme, ils sont de 1.w donc il y a une compatibilité entre les deux protocoles propriétaires à Cisco. Donc le PVRST et le RapidSpanningTree. Maintenant, si on veut confirmer ça avec un petit test, donc ce qu'on va faire, on a les quatre switches qui sont configurés en RSTP, en RapidSpanningTree propriétaire à Cisco. Donc là, je vais le désactiver, je vais le remettre au protocole initial, donc le protocole PVST. Et après, ce qu'on va faire, on va faire un ping à partir de ce PC vers ce PC qui appartient au même vélande. Donc ça doit marcher. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement du protocole SpanningTree. D'accord ? Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un protocole SpanningTree. Si tout est configuré, bien sûr, au niveau des deux cartes réseau au niveau des deux PC. Alors, je vais au niveau de ce switch et je vais réactiver le protocole qui vient par défaut. Donc le SpanningTreeMod, alors point d'interrogation, c'est PVST. D'accord ? Donc, il y a un changement de topologie qui va se faire. Donc là, on voit même l'import et on peut même le vérifier avec la commande. Donc on voit l'état listening, l'état... Alors, maintenant, on va juste vérifier les adresses IP si c'est bien configuré pour les deux PC. donc là, j'ai un 10.10.1. Et au niveau du deuxième PC, donc il doit être dans le même réseau. On va juste vérifier. Donc c'est 10.10.2 avec un masque 3 fois 255. Alors, maintenant, on va attendre la convergence SpanningTree. Normalement, c'est bon. Alors, si je vais taper la même commande, ok, apparemment, tout va bien. Donc on va juste vérifier au niveau de ce switch. Donc c'est bon. Donc on a le root, le port qui est root qui met justement vers ce switch qui est root bridge. Alors, je vais essayer de faire mon test de ping. Donc je vais pinguer le 10.10.1. 10.10.2. Voilà. Donc le fait que ça marche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de souci. SpanningTree, ça veut dire que la data, elle passe effectivement. Donc ça passe par ce switch parce qu'il est root bridge. Donc le ping, ça sort de ce PC. Ça va vers ce switch. Le switch d'accès, il va l'envoyer à travers ce chemin vers le switch de distribution parce qu'il est root bridge. Ça va vers le deuxième switch et vers la destination, vers le PC numéro 3. Donc là, ça veut dire que tout est bon pour le SpanningTree bien que les trois sont configurés avec le Rapid SpanningTree et ce quatrième switch, il est configuré avec le SpanningTree basique. Voilà. Donc on vient de finir. Donc là, on finit notre chapitre RSTP pour le module SpanningTree. Donc on a commencé par une petite introduction juste pour faire un petit réflexe du protocole SpanningTree 802-ND. Donc on a vu le fonctionnement du protocole RSTP. Donc on va dire à 80%, c'est exactement la même chose comme le protocole SpanningTree, sauf que, donc il y a juste des petits changements par rapport à la notion de rôle et d'état. Donc on a vu, par exemple, pour l'état, pour les états, on a un état de plus. Donc si je reviens juste à ce slide. Donc la notion d'état, on a cet état qui fusionne l'état blocking et l'état listening. On n'en parle plus de listening. Donc le discarding, c'est blocking plus listening. Après, on a toujours l'état learning et on a l'état forwarding. Donc pour les rôles, ça reste exactement la même chose, sauf qu'on a un état de plus ou bien un rôle de plus. C'est le backup. Donc c'est l'équivalent de la fonctionnalité backbone fast qui est intégrée dans le RSTP. D'accord ? Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de configurer plus que le RSTP. C'est juste une commande qu'il faut taper au niveau du switch et le protocole est activé plus les fonctionnalités qu'on a l'habitude de configurer manuellement pour le protocole STP. Et c'est ce qui fait justement la différence si on veut les comparer. Donc tout simplement, c'est de dire le RSTP, il inclut des fonctionnalités qu'au niveau STP, on doit les configurer manuellement. Donc on a fini par un petit lab. On a fini par un petit lab en configurant le protocole RSTP ou bien en activant le protocole RSTP. Pour finir, on a fait un test de compatibilité entre les deux protocoles. On a vu que c'est bien compatible avec le ping entre les deux PC. Alors, je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine. Ciao !